Mon premier jour, c'était ma première prise de poste. J'ai été diplômée juste avant d'arriver à Saint-Benoît-Mény. J'ai tout de suite été très bien accueillie. C'est vrai que c'est une part importante aussi ici, c'est l'équipe. Il y a une très bonne ambiance et après tout de suite on rentre dans le bain avec les différents patients, les différentes aussi pathologies qu'on peut rencontrer. C'est plutôt un bon souvenir. Mon premier jour, oui je m'en souviens, c'est surtout la rencontre avec les nouveaux patients, surtout au niveau de ma tenue puisque j'ai des tatouages et du coup les patients sont venus vers moi spontanément pour me demander de montrer les tatouages. Donc voilà, on s'en souvient, c'est comme ça qu'on fait connaissance avec, si vous voulez, la pathologie elle-même. La première journée ici à Notre-Dame, l'unité fermée, je me rappelle très bien une dame qui m'a remercié de ma gentillesse, de ma bienveillance et de mon sourire aussi. Mon plus beau souvenir Saint-Benoît-Mény, c'est au niveau de l'UTPEA, l'UTPEA, l'unité temps plein pour enfants et adolescents, quand on a mis en place un atelier de créativité, modelage, peinture et ça a même donné l'occasion de faire une exposition après des objets qu'ils avaient pu sculpter, dessiner, faire. Pour moi c'est un très beau souvenir parce que ça ouvre vraiment la question du soin sur la question de l'art, de l'expression par l'art. L'art est un magnifique média pour exprimer ce qu'on peut ressentir. Alors un des souvenirs dont je pourrais parler, qui m'a marqué entre autres, il y a beaucoup de souvenirs, c'est d'avoir accompagné une jeune femme qui était rentrée en hospitalisation sous contrainte, avec qui il a fallu prendre beaucoup de temps pour qu'elle puisse avoir confiance en nous. Petit à petit on l'a vu aller mieux, on l'a vu prendre confiance et un souvenir marquant c'est qu'elle a pu reprendre des liens avec sa famille et il y avait un entretien qui était très très touchant où après des mois voire plus de ruptures, ils ont pu enfin se voir, se parler et se comprendre et ça c'est un souvenir assez marquant. On avait travaillé avec le comité de quartier de la Croix Saint-Lambert et on avait fait venir des funambules dans le parc et le parc de Saint-Benoît-Main-Yves était ouvert au public. On avait des artistes qui, tout un après-midi ensoleillés, parce qu'il fait toujours beau à Saint-Benoît-Main-Yves comme vous le savez, et sont venus faire leurs prestations et il y avait des enfants, des adultes, des personnes âgées dans le parc, tout le monde était assis et c'était un moment hors du temps. Un jour il y a eu une idée entre les patients et les services de créer une cafette sur le site. Moi j'avais un ami qui travaillait dans une restauration et qui voulait débarrasser tout son mobilier. Je m'étais arrangé à les avoir gratuitement et on a réussi à faire une cafette comme ça. C'était un soir, je suis allé, après mon boulot, chercher tout le mobilier et ramener ça à minuit, décharger avec des collègues qui étaient les cadres du service. On a mis ça en place et puis il y a eu une cafette qui s'est créée comme ça. Mon plus beau souvenir sur le peu de temps que j'ai été présent sur le site, c'est probablement la fête de la musique où les patients et des soignants ont pu partager un moment commun et c'était un moment très fort. À l'époque je travaillais au service émeraude qui est juste derrière et on avait organisé une fête de Noël pour les patients sur l'extérieur et moi je m'étais occupé de la déco, c'est un truc que j'aime bien faire et c'est vrai que ça leur avait apporté un bien-être. Souvent la personne n'a pas de famille pour passer Noël et c'était vraiment le cadeau qu'on pouvait leur offrir et ça a été un super moment. Mon plus beau souvenir ici c'est la création de l'association à Cigogne et de la cafétéria ici même. On organise le marché de Noël déjà, le repas de Noël. Tout le monde s'amuse ensemble, tout le monde mange ensemble, tout le monde les mélange et moi je trouve ça génial. C'est important pour les usagers parce qu'il y en a par exemple qui n'ont pas de famille, qui sont hospitalisés et s'il n'y a rien à côté, ils dépriment plus. Mon moteur c'est pour venir travailler ici, c'est vraiment d'œuvrer, c'est vraiment de pouvoir être toujours dans la créativité, de pouvoir proposer des choses innovantes et de pouvoir m'adapter effectivement aux besoins de notre territoire et notre population. Ce qui me plaît beaucoup c'est l'attachement à certains patients. On est quand même assez fusionnel avec eux, nous avons une bonne relation. Les patients s'attachent aussi à nous et puis nous repèrent. Je sais qu'il y a beaucoup de patients qui m'appellent directement par mon prénom. Mon moteur au quotidien c'est justement de pouvoir soigner l'humain dans son entièreté et de voir que finalement on redonne le sourire sur des situations qui sont parfois dramatiques et du coup c'est vraiment quelque chose qui me sort du lit quand je me lève. C'est essentiellement le plaisir de la rencontre et le plaisir de partager avec l'équipe, avec l'équipe soignante. C'est vraiment le plaisir de faire partie aussi d'une équipe, c'est de contribuer comme je disais tout à l'heure à cette grande tâche de s'occuper de la folie avec un grand F. Alors mon moteur pour venir au travail tous les matins c'est les gens, c'est l'humain en lui-même. C'est cette aide qu'on peut apporter à chaque personne qui est en souffrance et c'est un plaisir, franchement c'est un plaisir. Moi je sens bien les patients quand on a une relation finalement presque intime parce que moi ça fait longtemps, il y en a certains ça fait plus de 20 ans que je les connais et c'est vraiment, ils sont heureux de me voir mais moi je suis heureuse de les voir et leur apporter ce petit bien-être au quotidien et ben ça me suffit pour que ma journée soit égayée aussi. Mon moteur pour travailler ici c'est la richesse et la multiplicité des projets, le fait d'avoir énormément de choses à créer et puis le soin avec les patients qui est chaque jour différent et intéressant. Au début, si j'avais une prévention parce que je me disais que j'allais peut-être pas m'adapter. Moi je venais de la grande distribution, c'était pas du tout le même environnement quoi. Et puis en fait je me suis adapté tout de suite, ça m'a pas du tout gêné. Et puis après j'ai trouvé ça le côté humain qu'on donnait en psychiatrie, j'ai trouvé ça super quoi. Chose que je connaissais pas dans la grande distribution. Et ça, ça m'a plu quoi. Ce que j'aime aussi dans ce domaine, c'est la solidarité. La capacité à utiliser le langage comme moyen de soigner. Et je trouve que ça permet d'avoir des rencontres très intéressantes et réjouissantes. Donc on a des moments assez difficiles parce qu'on a des histoires de vie qu'on entend qui sont complexes. Mais aussi on a des moments de rigolade, des moments de joie, des moments de partage qui sont formidables. Pour la prise en charge des patients, moi ce qui me parait précieux, c'est vraiment ce travail en équipe. Nous on a vraiment cette liberté d'expression auprès du médecin. On travaille vraiment avec la psychologue, l'assistante sociale, les infirmiers. Enfin vraiment, c'est une équipe. On travaille pas en solo et c'est ça la force d'une équipe, c'est de travailler tous ensemble. Ce qui me parait important pour la prise en charge des patients ici sur notre site et en psychiatrie de façon générale, c'est d'être à l'écoute effectivement de leurs besoins, de prendre en compte toutes leurs habiletés, leurs compétences et de ne pas voir que les parties négatives effectivement de la maladie. Ce qui permet une prise en charge optimale ici, ça va être le cadre qu'on peut retrouver. On a des locaux qui nous permettent quand même d'avoir une multitude d'activités. C'est vrai qu'on a des salles spécifiques, que ce soit sport, que ce soit activités manuelles, relaxation. On a quand même des choses qui sont mises à notre disposition et ça, ça permet quand même de faire des meilleures prises en charge. L'avenir au centre de soins Benameni, oui je le vois plutôt bien dans le sens où effectivement il y a beaucoup de projets en cours dans le développement des soins auprès de nos patients, des ouvertures auprès de la réhabilitation psychosociale, ce qui est une chose essentielle dans l'accompagnement des personnes malades. Et c'est vrai qu'en tant qu'assistante sociale, nous on fait déjà ce type de travail de réhabilitation psychosociale, mais enfin on va pouvoir avoir davantage d'outils, ce qui va permettre de travailler des choses plus précisément, plus profondément et ouvrir des perspectives d'accompagnement. Pour nous, c'est la filière pédopsychiatrie, ça va être beaucoup dans l'évolution parce qu'on va avoir un nouveau service qui va gérer l'urgence de la crise aiguë pour les adolescents. On va devoir se former pour gérer au mieux la crise, pour adapter nos pratiques, donc voilà, de nouvelles choses qui vont être très intéressantes. L'avenir de Saint-Benoît-Ameny, c'est comme la naissance de Saint-Benoît-Ameny. C'est que ce lieu va s'adapter à cette nouvelle organisation. Donc le besoin il est là, c'est s'adapter aux nouveaux besoins de la population et offrir aux professionnels qui travaillent à la Fondation Saint-Jean-de-Dieu des espaces de travail adaptés à leurs compétences professionnelles. Donc l'avenir pour le site de Saint-Benoît-Ameny sur le centre hospitalier Dinant-Saint-Brieuc, c'est avant tout de mettre en place les projets qui sont en cours, déjà débutés. Bien avancés pour certains. Bien avancés pour certains, qui permettront de développer des soins innovants, nous permettant d'accueillir de nouveaux professionnels médicaux, éventuellement d'attirer des internes. Par médicaux aussi, infirmiers, toutes les catégories qu'on n'a donc pas citées, mais qui sont indispensables pour le fonctionnement de ce site. Et donc mettre en place tous ces projets innovants, d'aller en particulier vers les patients dans la cité, de se rapprocher des populations que l'on doit prendre en charge et également par exemple sur Saint-Brieuc. Sur Saint-Brieuc, notre projet de relocalisation dans un autre bâtiment, pas très loin, et ça va nous permettre aussi d'avoir plus d'espace ici pour améliorer le quotidien des patients hospitalisés mais aussi de nos équipes. C'est parti !